Raphaël et moi, nous avons l'honneur, je pense que je parle en ton nom, en disant honneur, de conclure cette rencontre par un temps poétique et musical. Je vais vous lire deux textes de Glissant et comme me l'ont demandé Sarah et Achille, je vais vous lire aussi un de mes textes qui rentre en résonance avec ceux de Glissant. Merci. Sous-titrage ST' 501 Estrait du Traité du Tout-Monde, le texte s'appelle Ressac. Nous écrivons en présence de toutes les langues du monde. Nous les partageons sans les connaître, nous les convions à la langue dont nous usons. La langue n'est plus le miroir d'aucun être. Les langues sont nos paysages que la poussée du jour change en nous. Opposé à la standardisation, à la banalisation, à l'oppression linguistique, à la réduction au sabir universel, mais savoir déjà qu'on ne sauvera pas une langue en laissant périr les autres. Car avec toute langue qui disparaît, s'efface à jamais une part de l'imaginaire humain, une part de forêt, une part de savane, un trottoir fou. Le goût des plats en zinc, la saveur du manger, le prix de la faim. L'imaginaire irradie et se refait dans l'emmêlée du tout-monde. L'emmêlement des langues à son tour nous est rendu lisibles par la langue dont nous usons. Notre usage de la langue ne peut pas être monolingue. Si la langue française m'avait été proposée ou imposée, on a essayé, il est vrai. Comme le seul vécu de mon seul espace traditionnel, je n'aurais pas pu y exercer. Une langue se rehausse de permettre que nous y tracions notre langage. La poétique de notre rapport au mot. De la même manière, une langue composite comme le créole ne saurait être défendue sur le mode atavique de l'unicité et de l'enfermement. L'unicité close menace aujourd'hui le tramé des langues. Et c'est la trame du divers qui les soutient. Le langage, c'est d'abord la fréquentation insensée de l'organique, des spécifiques, d'une langue. Et en même temps, son ouverture sévère à la relation. Le ressac est répétition qui sans fin se déchire. J'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le second extrait nous vient de la philosophie de la relation. La pensée de la trace au bord des champs désolés du souvenir, laquelle sollicite les mémoires conjointes des composantes du tout-monde. La pensée des langues et langages, où se décide le jeu des imaginaires, des humanités. J'écris en présence de toutes les langues du monde. Elles résonnent des échos et des obscurités et des silences les unes les autres. La pensée du divers, notre résum infini et quantifié. La pensée de la mondialité que nous réélons sans cesse, de peur que nous ne sachions pas la distinguer du feu roulant de nos mondialisations cataclysmiques. La pensée de l'identité racine unique, qui tue sur place ou au contraire de l'identité qui chemine et qui ne va pas à l'unique. Elle renforce les uns et les autres, hélicie par l'ailleurs. La pensée des cultures ataviques, qui ont mortellement fondé la légitimité et le territoire et des cultures composites. Celles qui opposent et mêlent à tout coup leur digénèse, folle naissance primordiale. Mais aussi, au large des villes impénétrables, les mornes qui dérivent, pardon. Les mornes qui dérivent, les terres enfancées, les roches de mer dont pas un ne fait le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Le texte que je m'apprête à vous lire s'appelle « Aphasie ». Ma voix s'en est allée. Silence. Donnez-moi votre voix. Votez pour moi. Donnez. Offrir, vous voulez dire. Ma voix n'est plus « Aphasie ». Comment pourrais-je l'écrire ? Les désordres du monde ne me traversent pas. Ils m'imprègnent. Éponge lourde de jingle et de rire préenregistré. La misère ? La misère ? Et alors ? La mort ? De qui ? Si peu de morts comptent finalement. Les vivants se hâtent en silence. Silhouettes grises et fragiles dans la ville métallique. Ils ne pèsent pas davantage. Des pompiers pyromanes mettent le monde à feu. Les pleurs des mers gonflent les rivières. Barmanes, un autre verre. Et augmentez, s'il vous plaît, le son de la télé. Des hommes en costume assènent leurs certitudes. Ils sont beaux, maquillés de frais. Ils espèrent en expertise, ils savent. Le vide cathodique me tient lieu de jugement. Curé en soutane. Émir en djelaba, rabbin en kippa. Ils savent mieux que moi. Prête à porter, prête à penser, prête à vivre, prête à aimer. Les boutiques regorgent d'indispensables. Donnez-moi votre voix et je vous promets des soleils sans éclipse. Des néons pour vos nuits. Des filles à moitié nu sur les boulevards. Un Dieu pour vos prières s'il vous en reste. Des promesses pour répondre aux promesses. Donnez-moi votre voix. Ceci n'est pas une requête mais une injonction. Donnez-moi, c'est un ordre. Alors ma voix s'en est allée. Je ne peux pas l'offrir, monsieur, madame. Elle m'a quittée. Une voix, vous comprenez, veut être entendue. Déraper sur un impromptu. Sur un accord millimétré. Improviser sa propre harmonique. Inventer un langage qui se rit des contraintes. Miles Davis, the kind of blue. Réinventer l'amour, la mélancolie, la symphonie. Dans une érythmie mystique, recréer le lien secret qui nous raccorde aux autres. Le moi qui dit toi. Le jeu qui parle de nous. Aller à ce que l'étranger a d'essentiel. Et étreindre son cœur inaltéré. Car dans une certaine mesure, le lien prime sur l'être. Une voix, vous comprenez, veut préfacer la vie. Tisser des légendes aux amants d'un soir. Dire que art et spiritualité sont indissociables. Que nous sommes tellement plus que la somme de nos composantes. Nommées les étoiles à boue de scintillement. Des pétales de rose pour un sourire furtif. Les regards qui se trouvent s'enlacent et se lâchent. Le cœur que la tente affole. Les vieilles âmes qui sillonnent la terre. La beauté des hommes jusque dans leur fièvre. Le croisement inespéré de l'amour et du désir. Le goût aigre doux d'un quartier d'orange. La poésie des fleurs qui pousse son bruit. Et la nature souveraine. Une voix, vous comprenez, veut clamer sa vérité. Dénoncer l'indicible ou se taire à jamais. Dire que la vieillesse est un flamboiement. La dernière ligne droite a habité pleinement. Qu'il faut faire confiance à son corps. Lui n'a qu'une vie et ne l'oublie jamais. Que certaines blessures ne guérissent pas. Que tout est permis lorsque rien n'est tracé. Que ce n'est pas le regard qui crée la beauté. La beauté est la beauté. Que si l'on ne croit pas au miracle, il se cache à nous. Qu'il ne s'agit pas de vaincre, mais d'apprivoiser. Et que la douceur est une belle alternative. Une voix, vous comprenez, est orgueilleuse. A peine née, petit d'homme, elle hurle à la face du monde. La voix. Elle vrille, pénètre, s'imprime, s'impose, en impose. Cajole, caresse, séduit, enlace et apaise. Elle est peau et regarde. La voix. Elle crie, grince, hurle, jean, supplie, négocie, ordonne, exige, s'offre et se refuse. Elle est colère et tempête. La voix. Elle dévoile, soustrait, enrobe, murmure, chante, hoquette, s'enraille, s'accélère, siffle et souffle. Elle est grâce et mystère. La voix. Ma voix s'en est allée. Mon monde est plein de bruit, si vous savez. Je baigne dans le tumulte des autres. Mais de voix à moi, point. Ma voix a fui ma pensée confisquée. Les mots qui ne m'appartiennent pas. Les appétits que l'on m'impose. Les idées qui me trahissent et me blessent. Il y a une forme de volupté à céder à la corruption. Oh oui. La parole aux puissants, Dieu dans les églises, l'art dans les musées, le savoir dans les livres. Tout est valeur marchande, toute valeur est marchande. Vos privilèges valent que vous mouriez. L'ennemi est aux frontières. Les marchands d'armes sont les nouveaux messies. Et nos voix. Nos voix. Volées, voilées, violées. Nos voix s'affaissent, s'éteignent, meurent ou s'en vont. Ma voix a fui ma conscience fragmentée et la folie, la folie qui me guette. Ma voix s'en est allée et mes rêves sont hôtes et silences. ... 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